Salut, aujourd'hui, comment choisir un coach en immobilier ? Allez, c'est parti. Et oui, en ce moment, les coachs en immobilier fleurissent. Fleurissent, il y en a partout, partout, partout. On va déjà démystifier un peu tout ça. Le mot coach, c'est facile de le mettre à toutes les sauces. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui me plaît spécialement. Moi, je préfère dire que je suis un accompagnateur, un immobilier. Ce coach, il faut savoir que c'est une profession. Il y a une formation. Pareil, je vais te dire les deux choses. Il y a des coachs certifiés et des coachs qui s'autoprogramment coach. Les deux, franchement, sont bien. Ce n'est pas parce que tu as le papier. C'est bon, je suis coach. C'est bon, tu es nickel, tu es coach. Non. Coach, c'est bien avoir la formation parce que tu as toute la pédagogie derrière. Moi, à un côté, je suis formateur de secourisme. Enfin, j'étais formateur de secourisme. Donc, j'ai toute cette pédagogie pour accompagner la personne. Ceux qui n'ont pas, peuvent manquer de méthode pour pouvoir accompagner les personnes. Voilà. Mais sinon, coach certifié ou pas, pour moi, bof. Un petit exemple, au Canada, tu n'es pas obligé d'avoir le diplôme, absolument le diplôme. Non, non. C'est la compétence. Donc, personnellement, je viserais plutôt la compétence que le diplôme. Mais ça, c'est comment. Mais après, comment choisir un coach ? Comment choisir un coach ? Un truc très, très simple. C'est le feeling. Et oui, si tu vas passer des heures avec lui, ou faire des visites, ou en live, ou en zoom, peu importe. Et s'il n'y a pas de feeling, c'est-à-dire qu'il te gonfle. Franchement, ça va être difficile. Même s'il peut être excellent. Mais si ça ne capte pas avec toi et lui, écoute, non, n'y fasse pas. Tu vas perdre ton argent. Aussi, il faut que ce coach, il bosse pour toi, et pas pour lui. Et oui. Parce que si c'est la personne qui va prendre tous les projets, tous les projets, tous les projets, même sur des trucs qui ne connaissent rien du tout. Je vais prendre un exemple. Pour moi, si tu me dis, ouais, accompagne-moi sur un immeuble, tout de suite, je vais te dire, attention, les immeubles, ce n'est pas vraiment ma spécialité. Je n'en ai jamais fait. Je vais pouvoir te guider, c'est sûr. Mais pas sur la totalité des choses. Je ne serai pas un expert là-dedans. Donc, je vais dire, attention, je peux t'aider jusque-là, mais peut-être pas à 100%. Après, c'est à toi à voir. Donc, vérifie bien que la personne, elle bosse pour toi et pas pour elle. Parce que des fois... Autre chose aussi, l'éthique. L'éthique, 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 l'éthique. Et oui, que la personne le fait. Ok, pour gagner de l'argent, je suis d'accord. Mais ce n'est pas ça son but. Son but, c'est vraiment que tu progresses. Moi, toutes les personnes que je prends, c'est... J'ai envie de voir leurs résultats. Tous les clients que j'ai eus en chasseurs immobiliers, tout ça, je les ai accompagnés jusqu'à la fin. Parce que le plus kiffant, le plus kiffant, c'est quand le bien est fini et est mis en location. Et ça, je peux te dire, ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. Donc, l'éthique est aussi très importante. Donc, pour moi, trois choses. Le feeling, qu'il soit compétent dans son domaine et puis qu'il bosse pour toi. Voilà, c'est ça qui est important. Moi, de mon côté, je vais être clair. Je ne prends pas tout le monde. Je sélectionne. Mais voilà. Moi, déjà, il faut que j'ai un feeling. Si tu me dis oui, ou fais une moindre chasse immobilière, ou alors, comme pas dans un projet, si je sens qu'il n'y a pas feeling entre nous, je préfère dire non, mais carrément. Moi, je n'ai pas besoin de client. Je vais être clair avec toi. Je vis entièrement de l'immobilier. Pour moi, ça, c'est vraiment un plus. Par contre, si tu vois que tu as un feeling avec moi, ainsi de suite, il y a un mec qui m'accompagne. Et comme moi, j'ai le feeling avec toi, mais avec grand plaisir. Et je peux te dire, j'ai déjà fait plusieurs fois, mais c'est kiffant. C'est vraiment kiffant parce que j'ai le temps. Voilà, donc c'est pour ça, souvent, je prends une personne et je l'accompagne jusqu'à la fin. Et ça, c'est vraiment important. En tout cas, ça, c'est mon truc. Parce que surtout, je n'ai pas, comment dire, je n'ai pas cette fameuse carotte en disant vite, il faut absolument que je fasse tant de clients parce qu'à la fin du mois, il faut que je paye mes loyers et tout ça. Non, moi, mes loyers tombent intégralement par mes rentes immobilières et pas du tout par les coachings ou les accompagnements en immobilier. Donc ça aussi, c'est important aussi de voir cette personne, qu'est-ce qu'elle fait exactement. Pour ça, l'éthique, pour moi, c'est vraiment vital. Voilà. Donc, j'espère que j'ai pu ouvrir un peu ce tout truc de coaching, 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 parce qu'il y en a, pouf, mais ça pilule, pilule. Un exemple, moi, j'ai vu des coachs en immobilier où ils avaient attaqué l'immobilier il n'y a même pas un an avec juste un petit projet. Alors, si, disons, tu avais étudié, formé, ainsi de suite, et pas encore passé à l'action, mais bien formé, tu fais un bien, tu as une certaine compétence, je suis d'accord, mais est-ce que ça vaut le coup de dire que tu es coach ? Je ne sais pas. Donc, à toi de voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !